Chapitre 104 Ava réconcilié avec son époux Nouvelle sur la mort d'Alphée et le rachat de Jonas Le 11 février 1945 Jésus se trouve dans cette magnifique cité maritime dont on voit sur la carte le golfe naturel, vaste et bien protégé, capable de recevoir de nombreux navires et rendu encore plus sûr par une puissante digue portuaire. Il doit être utilisé par les troupes également car je vois des trirèmes romaines avec des soldats à bord. Ils sont en train de débarquer mais j'ignore si c'est pour la relève ou pour renforcer la garnison. Le port, c'est-à-dire la cité portuaire, me rappelle vaguement Naples, dominée par le Vésuve. Jésus est assis dans une pauvre maison près du port, une maison de pêcheurs certainement, peut-être des amis de Pierre ou de Jean car je vois qu'ils sont à l'aise dans la maison et familiers avec ses habitants. Je ne vois pas le berger Joseph ni bien sûr Judas, toujours absent. Jésus parle familièrement avec les habitants du logis et d'autres qui sont venus pour l'écouter. Mais ce n'est pas une vraie prédication, ce sont des paroles qui apportent des conseils, du réconfort, comme lui seul peut en donner. André rentre, il semble être sorti pour quelques commissions car il tient à la main des miches de pain. Il s'approche tout rouge parce qu'attirer l'attention sur lui doit lui être un vrai supplice. Il murmure plutôt qu'il ne parle. Maître, pourrais-tu venir avec moi ? Il y aurait un peu de bien à faire, toi seul le peux. Jésus se lève sans même demander ce dont il s'agit. Mais Pierre demande. Où l'emmènes-tu ? Il est bien fatigué et c'est l'heure du dîner, ils peuvent bien attendre demain. Non, c'est à faire tout de suite. C'est... Mais parle donc, espèce de gazelle apeurée. Regardez donc ! Est-ce qu'un homme grand et gros comme lui doit se comporter comme ça ? On dirait un petit poisson empêtré dans le filet. André rougit encore plus. Jésus le défend en l'attirant à lui. À moi, il me plaît tel qu'il est. Laisse le faire. Ton frère est comme une source bonne pour la santé. Elle travaille dans les profondeurs et sans bruit, sort de terre comme un filet d'eau. Mais celui qui s'en approche est guéri. Allons-y, André. Je viens, moi aussi. Je veux voir où il t'emmène, réplique Pierre. André supplie. Non, maître, toi et moi seul. S'il y a des gens, ce n'est plus possible. C'est une affaire de cœur. Comment ? Maintenant tu joues au faiseur de mariage ? André ne répond pas à son frère. Il dit à Jésus. C'est un homme qui veut répudier son épouse et je lui ai parlé. Mais je ne sais pas bien m'y prendre. Si tu parles, toi, à toi tu vas réussir car ce n'est pas un mauvais homme. C'est, c'est, enfin, il te l'expliquera lui-même. Jésus sort avec André sans mot dire. Pierre reste un peu hésitant puis il dit. Bon, moi j'y vais. Je veux voir au moins où ils vont. Et il sort bien que les autres lui disent de ne pas le faire. André tourne par une ruelle. Pierre le suit. Il tourne à nouveau sur une petite place pleine de comères. Pierre le suit toujours. Il passe par une porte cochère qui donne sur une vaste cour entourée de maisons basses et pauvres. Je la qualifie de porte cochère parce qu'il y a un arc. Mais ce n'est qu'un passage sans porte. Pierre le suit encore. Jésus entre avec André dans une de ses maisonnettes. Pierre s'arrête au dehors. Une femme le voit et l'interroge. Tu es un parent d'Ava ? Et c'est de là aussi ? Vous êtes venu la reprendre ? Tais-toi, poule bavarde. Il ne faut pas qu'on me voit. Faire taire une femme. Voilà qui est bien difficile. Pierre a beau la foudroyer du regard, elle va parler à d'autres comères. En un instant, le pauvre Pierre est entouré d'un groupe de femmes, d'enfants et même d'hommes qui pour imposer à leur tour le silence, font un vacarme qui dénonce leur présence. Pierre est rongé par le dépit. Mais cela ne sert à rien. De l'intérieur arrive la voix pleine, agréable, paisible de Jésus, en même temps que la voix brisée d'une femme et celle dure roque d'un homme. Si elle a toujours été bonne épouse, pourquoi la répudier ? A-t-elle jamais fauté en quoi que ce soit ? Non, maître, je te le jure, je l'ai aimée comme la prunelle de mes yeux, gémit la femme. Ce à quoi l'homme répond sur un ton bref et dur. Non, elle n'a jamais fauté autrement que par sa stérilité. Or, moi, je veux des enfants. Je ne veux pas la malédiction de Dieu sur mon nom. Ce n'est pas la faute de ta femme si elle est comme cela. Mon mari m'en accuse comme si c'était ma faute et celle de ma famille. Il y voit une trahison. Femme, sois sincère. Te savais-tu stérile ? Non, j'étais et je suis en tout comme les autres. Le médecin lui-même l'a dit, mais je n'arrive pas à avoir d'enfant. Tu vois qu'elle ne t'a pas trahi, elle en souffre elle-même. Réponds-moi sincèrement. Si elle était mère, la répudierais-tu ? Non, je le jure. Je n'aurais aucune raison de le faire. Mais le rabbin l'a dit et le scribe aussi. Une femme stérile dans la maison est une malédiction de Dieu. Tu as le droit et le devoir de lui donner un libel de divorce et de ne pas affiger ta virilité en te privant d'enfant. Je fais ce que dit la loi. Non, écoute, la loi dit de ne pas commettre l'adultère. Or tu vas le commettre. Le commandement donné à l'origine, c'est celui-là et pas un autre. Si à cause de la dureté de vos cœurs, Moïse vous a permis le divorce, ce fut pour empêcher les liaisons immorales et les concubinages qui sont odieux à Dieu. Puis votre vice n'a cessé d'étendre cette clause de Moïse jusqu'à obtenir les chaînes inhumaines et les pierres homicides qui sont les conditions actuelles de la femme, toujours victime de votre domination, de vos caprices, de votre surdité, de votre aveuglement en fait d'affection. Je te le dis, ce que tu as l'intention de faire ne t'est pas permis. Cet acte est une offense à Dieu. Abraham a-t-il donc répudié Sarah ? Et Jacob, Rachel ? Et Elkanah, Anne ? Et Manoah, son épouse ? Connais-tu Jean-Baptiste ? Oui ? Eh bien, sa mère n'a-t-elle pas été stérile jusqu'à sa vieillesse avant d'enfanter le Saint de Dieu, tout comme l'épouse de Manoah enfanta Samson ? Anne, femme d'Elkanah, Samuel et encore Rachel, Joseph ou Sarah, Isaac, à la continence de l'époux et sa pitié pour son épouse stérile, à sa fidélité aux promesses de son mariage. Dieu a accordé une récompense, une récompense célébrée au cours des siècles. De même, il donne le sourire à la femme stérile et pleurée, qui n'est plus ni stérile ni méprisée, mais obtient la gloire et la joie de la maternité. Il ne t'est pas permis d'offenser l'amour de ta femme. Sois juste et honnête. Dieu t'accordera une récompense qui dépassera tes mérites. Maître, tu es bien le seul à parler ainsi. Moi, je ne savais pas. J'avais demandé au docteur et il m'avait répondu. Fais-le. Pas un mot pour me dire que Dieu récompense de ses dons une bonne conduite. Nous sommes entre leurs mains. Il nous ferme les yeux et le cœur avec une main de fer. Je ne suis pas méchant, maître. Ne me méprise pas. Je ne te méprise pas. Tu me fais encore plus pitié que cette femme en pleurs, car sa douleur finira avec sa vie. C'est alors que commencera la tienne et pour l'éternité. Pense-y. Non, elle ne commencera pas. Je ne le veux pas. Me jures-tu sur le Dieu d'Abraham que ce que tu me dis est la vérité ? Je suis la vérité et la science. Qui croit en moi possèdera justice et sagesse, amour et paix. Je veux te croire. Oui, je veux te croire. Je sens qu'il y a en toi quelque chose qui n'existe pas chez les autres. Voilà. Je vais aller voir le prêtre pour lui dire. Je ne la répudie pas. Je la garde et je demande seulement à Dieu de m'aider à ressentir moins durement la douleur de ne pas avoir d'enfant. Ah va, ne pleure pas. Nous dirons au maître de revenir pour me permettre de rester bon et toi, continue à m'aimer. Le contraste de sa souffrance passée avec sa joie actuelle augmente les pleurs de la femme. Jésus sourit au contraire. Ne pleure pas. Regarde-moi. Regarde-moi, femme. Elle lève la tête et contemple à travers ses larmes le visage lumineux de Jésus. Viens ici, homme. Agenoue-toi auprès de ton épouse. Maintenant, je vous bénis et je sanctifie votre union. Écoutez. Seigneur Dieu de nos pères, qui avec de la boue a fait Adam et lui a donné Ève pour compagne, pour qu'ils peuplent pour toi la terre et élèvent leurs enfants dans ta sainte crainte, descends avec ta bénédiction et ta miséricorde. Ouvre et féconde les entrailles que l'ennemi maintenait fermées pour les porter à un double péché d'adultère et de désespoir. Aie pitié de ces deux enfants, Père Saint, Créateur suprême. Rends-les heureux et sains. Rends cette femme féconde comme une vigne et que cet homme soit son protecteur comme le tuteur qui soutient la vigne. Descends, ô vie, pour donner la vie. Descends, ô feu, pour réchauffer. Descends, ô puissant, pour agir. Descends. Fais que, à la fête de louanges pour les moissons fécondes de l'année qui vient, ils t'offrent leurs gerbes vivantes, leurs premiers-nés, un Fils qui te soit consacré à toi, l'Éternel, qui bénit ceux qui espèrent en toi. Jésus a prié d'une voix de tonnerre, les mains posées sur les deux têtes inclinées. Les gens ne se retiennent plus et l'entourent. Pierre en première ligne. Relevez-vous, ayez foi et soyez saints. Oh, reste, maître, demandent les deux époux réconciliés. Je ne peux pas, je reviendrai, à de nombreuses reprises. Reste, reste, parle-nous, crie la foule. Mais Jésus bénit sans s'arrêter. Il promet de revenir bientôt, et suivi d'une petite foule, il se rend à la maison qui lui donne l'hospitalité. « Homme curieux, que devrais-je te faire ? » demande-t-il en chemin à Pierre. « Ce que tu veux, mais en attendant j'y ai assisté. » Ils entrent dans la maison, congédient le peuple qui commente les paroles qu'il a entendues et se mettent à table. Pierre est encore curieux. « Maître, ils auront vraiment un fils ? » « M'as-tu jamais vu promettre des choses qui n'arrivent pas ? Te semble-t-il que je puisse me permettre d'utiliser la confiance dans le Père pour mentir et décevoir ? » « Non, mais tu pourrais en faire autant à tous les époux. » « Je le pourrais, mais je ne le fais que là où je vois qu'un fils pourrait pousser ses parents à se sanctifier. Là où il serait un obstacle, je ne le fais pas. » Pierre ébourive ses cheveux grisonnants et se tait. Mais voilà qu'arrive le berger Joseph, tout couvert de poussière, comme après une longue marche. « Toi ? Comment cela se fait-il ? » demande Jésus après l'avoir embrassé pour le saluer. « J'ai des lettres pour toi. Ta mère me les a données. L'une vient d'elle. Les voici. » Joseph présente trois petits rouleaux d'une espèce de fin parchemin attaché par un ruban. Le plus volumineux a aussi un seau pour le fermer. Un autre est seulement noué. Le troisième a un seau brisé. « Voilà celui de ta mère, » dit Joseph en indiquant celui qui a un nœud. Jésus le déroule et le lit, tout bas d'abord, puis à haute voix. « À mon fils bien-aimé, paix et bénédiction. » Il m'est arrivé à la première heure des calandres de la lune des Lules, un messager de Bétanie. C'était le berger Isaac, auquel j'ai donné un baiser de paix et de réconfort en ton nom, et pour lui prouver ma reconnaissance. Il m'a apporté ces deux lettres que je t'envoie, me disant verbalement que ton ami Lazare de Bétanie te prie de condescendre à sa prière. Jésus bien-aimé, mon fils béni et mon Seigneur, je voudrais moi aussi te demander deux choses. La première, de te rappeler que tu m'as promis d'appeler ta pauvre maman pour l'instruire dans ta parole. La seconde, de ne pas venir à Nazareth sans m'en avoir d'abord parlé. Jésus arrête brusquement, se lève et va se placer entre Jacques et Jude. Il les serre étroitement dans ses bras et termine en répétant par cœur ces mots. Alphée est retourné dans le sein d'Abraham à la dernière pleine lune et grand a été le deuil de la cité. Les deux fils pleurent sur la poitrine de Jésus. Il termine. À sa dernière heure, il aurait voulu t'avoir auprès de lui, mais tu étais loin. C'est pourtant un réconfort pour Marie qui voit en cela l'assurance du pardon de Dieu, ce qui doit donner la paix même à mes neveux. Vous entendez ? C'est elle qui le dit et elle sait de quoi elle parle. Donne-moi la lettre, supplie Jacques. Non, cela te ferait du mal. Pourquoi ? Que peut-elle dire de plus pénible que la mort d'un père ? Qu'il nous a maudits, soupire Jude. Non, non, pas cela, dit Jésus. Tu le dis pour ne pas nous affliger, mais c'est la vérité. Lis alors. Jude lit. Jésus, je te prie, et Marie t'en prie elle aussi de ne pas venir à Nazareth avant la fin du deuil. L'affection des Nazaréens pour Alphée les rend injustes envers toi et ta mère en pleurs. Notre bonne amie Alphée me console et calme le pays. Il y a eu beaucoup de bruit au sujet du récit d'Azer et d'Ismaël pour la femme de Cousa, mais Nazareth est maintenant une mère agitée par des vents contraires. Je te bénis mon fils et je te demande pour mon âme paix et bénédiction. Paix à mes neveux, maman. Les apôtres font des commentaires et réconfortent les deux frères en pleurs. Mais Pierre dit « Et celles-là, tu ne les lis pas ? » Jésus fait signe que oui et ouvre celles de Lazare. Il appelle Simon le zélote et ils lisent ensemble dans un coin. Puis, ils ouvrent l'autre rouleau et le lisent aussi. Ils discutent. Je vois Simon chercher à persuader Jésus de quelque chose sans y parvenir. Jésus, les rouleaux en main, vient au milieu de la pièce et dit Écoutez, mes amis, nous formons tous une même famille et il n'y a pas de secret entre nous. Si c'est faire preuve de pitié et de tenir le mal caché, c'est justice que de connaître le bien. Écoutez ce qu'écrit Lazare de Bétanie. Au Seigneur Jésus, paix et bénédiction. Paix et salut à mon ami Simon. J'ai reçu ta lettre et en qualité de serviteur, j'ai mis à ton service mon cœur, ma parole et tous mes moyens pour te faire plaisir et avoir l'honneur d'être pour toi un serviteur qui ne soit pas inutile. Je suis allée chez Doras, dans son château de Judée, pour le prier de me vendre son serviteur Jonas comme tu le désires. J'avoue que, sans la prière de Simon, ton ami fidèle, je n'aurais pas affronté ce chacal railleur, cruel et néfaste. Mais pour toi, mon maître et ami, je me sens capable d'affronter Maman en personne. Je pense en effet que tu es tout proche de ceux qui œuvrent pour toi et donc que tu les défends. J'ai été certainement aidé car, contre toute prévision, j'ai gagné. La discussion a été dure et les premiers refus humiliants. Trois fois, j'ai dû m'incliner devant cet argousin tout puissant. Ensuite, il m'a imposé un délai d'attente. Enfin, voilà la lettre. Elle est digne d'une vipère. Et moi, j'ai à peine le courage de te dire « Cède » pour parvenir à tes fins car il n'est pas digne de t'avoir. Mais c'est le seul moyen. J'ai accepté en ton nom et j'ai signé. Si j'ai mal fait, réprimande-moi. Mais crois-le bien, j'ai essayé de mon mieux de te rendre service. Hier est arrivé un de tes disciples de Judée disant qu'il venait en ton nom pour savoir s'il y avait des nouvelles à ta portée. Il se nomme Judas de Kériot. Mais j'ai préféré attendre Isaac pour te remettre la lettre. J'ai été étonné que tu aies envoyé quelqu'un d'autre sachant qu'à chaque sabbat, Isaac vient chez moi se reposer. Je n'ai rien d'autre à te dire. Je baise seulement tes pieds sains. Je te prie de les diriger chez ton serviteur et ami Lazare comme tu l'as promis. Salut à Simon. À toi, mon maître et ami, baiser de paix et prière de bénédiction. Lazare. Et maintenant, voici l'autre. À Lazare, salut. J'ai décidé. Pour une somme double, tu auras Jonas. Cependant, j'y mets ces conditions et je ne les changerai pour aucun motif. Je veux d'abord que Jonas termine les récoltes de l'année. Autrement dit, je le retiendrai jusqu'à la lune de Tisserie, à la fin de la lune. Je veux que Jésus de Nazaréne vienne lui-même le prendre et je lui demande d'entrer sous mon toit pour faire sa connaissance. Je veux un paiement immédiat après la signature du contrat. Adieu, Doras. « Quelle peste ! » s'écrit Pierre. « Mais qui paie ? Qui sait combien il demande ? Et nous, nous n'avons pas le moindre sou. » C'est Simon qui paie pour nous faire plaisir à moi et au pauvre Jonas. Il n'acquiert qu'une ombre d'hommes qui ne lui servirait à rien. Mais il acquiert un grand mérite pour le ciel. « Toi ? » Tout le monde est stupéfait. La surprise fait même oublier leur peine au fils d'Alphée. « C'est lui. Il est juste que cela se sache. » Il serait juste aussi que l'on sache pourquoi Judas est allé chez Lazare. « Qui il y avait envoyé ? Toi ? » Mais Jésus ne répond pas à Pierre. Il est très soucieux, pensif. Il ne sort de sa méditation que pour dire « Donnez à dîner à Joseph. Puis, allons nous reposer. Je vais préparer une réponse pour Lazare. Isaac est encore à Nazareth. Il m'attend. Nous nous y rendrons tous. Oh non ! Ta mère dit ! » Tous sont en émoi. Silence. C'est ma volonté. Ma mère laisse parler son cœur aimant. Moi, je juge avec ma raison. Je préfère faire cette démarche pendant que Judas n'est pas là. Et tendre une main amie à mes cousins Simon et Joseph, pleurer avec eux avant la fin du deuil. Puis nous reviendrons à Capharnaüm, à Génézareth, sur le lac en Somme, pour attendre la fin de la lune de Tisserie. Nous prendrons les maris avec nous. Votre mère a besoin d'amour. Nous lui en donnerons. Et la mienne a besoin de paix. Je suis sa paix. « Tu crois qu'à Nazareth ? » demande Pierre. « Je ne crois rien. » « Ah, bien ! Parce que s'ils devaient lui faire du mal ou la faire souffrir, ils auraient à faire avec moi ! » dit Pierre tout ébouriffé. Jésus lui fait une caresse, mais il est pensif. Je dirais même qu'il est triste. Puis il va s'asseoir entre Jude et Jacques et les tient dans ses bras pour les consoler. Les autres parlent doucement pour ne pas troubler leur douleur. Je vous l' Knox Je suis sûr que je devrais en démarkez. – Sous-titrage FR 2021